La réponse est oui pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'après quelques années, il est intéressant de jeter un regard extérieur, de prendre un petit peu de distance par rapport à la vision sur son entreprise. Le MBA permet pendant une période donnée, un an voire deux ans, de pouvoir regarder successivement l'ensemble des compartiments de son entreprise en regardant les tendances, en pouvant acquérir des savoir-faire plus pointus et donc pouvoir inscrire son entreprise vers la croissance. Deuxièmement, à partir du moment où cette entreprise a envie de grandir, il est rare qu'un entrepreneur dispose des bagages techniques, des bagages en termes de management, de stratégie et de finance que pour pouvoir inscrire cette entreprise dans cette croissance. Enfin, faire un MBA, c'est aussi rencontrer toute une série de professionnels, toute une série de partenaires potentiels et c'est enrichir son réseau. Donc ça fait trois bonnes raisons pour un entrepreneur, Je suis administrateur délégué de deux sociétés que j'ai créées en collaboration avec deux associés il y a maintenant quatre ans et demi. Deux sociétés actives dans le domaine des énergies renouvelables. Dans un premier temps, on a fait du photovoltaïque et maintenant on se diversifie dans diverses autres activités. Et donc mon rôle est à la fois de gérer et de manager les structures qui ont été mises en place, mais de réfléchir également à certains axes stratégiques qui allaient développer en partenariat avec mes collaborateurs. J'avais une formation d'ingénieur et j'avais auparavant travaillé dans la recherche, mais je n'avais pas de formation en management ni en gestion. Et donc après un certain temps, une fois qu'on a appris sur le tas, ce qui est très très bien avec un MBA, c'est qu'on permet de mettre des mots et de théoriser ce qu'on a appris en pratique. Voilà, et donc ça permet de structurer et de permettre à la société de franchir un cap, que ce soit en termes d'organisation, mais aussi tout simplement en termes de rentabilité et de structure. On dit souvent qu'un entrepreneur devient vite un serial entrepreneur. Et donc l'entrepreneur c'est quelqu'un qui voit passer des opportunités, et donc la capacité de voir une opportunité, ce qui est, on va dire, dans les tripes de l'entrepreneur, mais d'avoir la capacité d'analyser pour dire ça c'est une bonne opportunité, ou ça c'est pas une bonne opportunité, ou cette opportunité, je peux faire quelque chose de vraiment spécial, ça c'est quelque chose qui peut être acquis au cours du MBA.